... Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Je voudrais vous raconter quelque chose de magnifique. A l'époque, lorsque les Grecs ont dominé toute la terre d'Israël, avant la révolution des Hachmonaïm contre eux, vous savez très bien l'histoire des Grecs, ils ont éteint la Ménorah, ils ont rendu toute l'huile avec quoi on allumait la Ménorah impure, ils ont détruit l'autel de sacrifice, et vous connaissez bien l'histoire que les Juifs, au fur et à mesure, pendant 50 ans presque, sans religion, presque, ils se sont assimilés, ils ont complètement oublié qu'ils étaient Juifs. Pas de Shabbat, pas de Ritmila, vraiment, ils étaient vraiment dans un état grave au niveau religion. Nos sages disent qu'il y avait une femme qui s'appelle Myriam Batbilga. Cette femme-là, qui s'appelle Myriam Batbilga, c'était la fille d'un Kohen Gadol, un grand prêtre. A l'époque, l'os de Bétamigdash était encore ouvert. Et cette Myriam Batbilga, un jour, elle vient au Bétamigdash avec son copain, le Grec, et elle a commencé à se moquer des travaux, des sacrifices que les Juifs faisaient dans le Bétamigdash. Elle se moquait, elle a même donné des coups de pied à l'autel de sacrifice. Elle a commencé à dire des bêtises sur le bon Dieu, elle disait n'importe quoi. Et nos sages, ils disent, comment est-ce possible que cette fille-là, qui était la fille du Kohen Gadol, cette fille a priori qui était et devait être une tzadiket, non seulement qu'elle a parlé du mal sur le bon Dieu, mais elle a osé venir au Bétamigdash avec un goye, elle se moque du travail que son père, le Kohen Gadol, il faisait au Bétamigdash. C'est ce que nos sages, ils posent comme question. Et nos sages y répandent, pour que cette femme-là, elle arrive à parler comme ça, sur le Bétamigdash, c'est qu'elle a dû entendre parler du mal du Bétamigdash de son père. Parce que ce n'est pas possible, c'est l'éducation. Selon l'éducation que les enfants vont recevoir, eh bien, ça va influencer les enfants. Selon ce qui se dit à la maison, l'enfant, il va être influencé. Moi, toute ma vie à la maison, j'entendais mon père qui dit, « Bah, au Hachem, si Dieu veut, toujours, j'entendais mon père dire, il disait toujours des bonnes choses sur le bon Dieu. » Donc, j'ai grandi moi aussi comme ça. J'ai vu mon père aimer la Torah. J'ai grandi moi aussi, j'aime la Torah. J'ai grandi, on voyait mon père qui faisait des sacrifices pour Hachem. Alors, moi aussi, j'ai fait des sacrifices. Ce que j'ai appris à la maison, je l'ai fait. Mes amis, je vais excuser de vous dire, ce n'est pas que le manger qui compte. Ce n'est pas que j'apprends mes enfants à manger et comment dépenser. Non, il faut la religion. Il faut la Torah. Les choses les plus, c'est parce que le manger, l'argent, tout ça, on le laisse un jour. La seule chose qu'il reste, c'est l'éducation. C'est la religion, c'est la Torah. Donc, vous voyez combien c'est important, l'éducation qu'on donne à nos enfants. Moi, par exemple, j'ai appris de mon père d'aider ma femme chaque vendredi après-midi. Le vendredi après-midi, tout le monde est stressé. Tout le monde est stressé parce que, surtout en hiver, les journées sont courtes. Mon père, la vache à l'ombre, chaque vendredi, il aidait ma mère. Chaque vendredi, il aidait ma mère. Même quand même, elle avait de l'aide, mais quand même, mon père, la vache à l'ombre, on dirait que c'était un message pour nous. Et moi, je voyais mon père l'aider, je ne faisais rien du tout. Je croyais que c'était normal. Ma mère, elle travaille avec le disier, mon père, il l'aide. Mais plus tard, j'ai compris que non, c'est un message pour moi. C'est comme ça que moi aussi, je dois me comporter. J'ai appris plein de choses de mon père. Plein, plein de choses de mon père. Grâce à Dieu, le bon souvenir que j'ai de mon père, c'est que je n'ai jamais vu mon père sans qu'il est en train d'étudier. Il était toujours occupé à faire quelque chose. Jamais je ne l'ai vu voir, Hassi Shalom, faire autre chose que quelque chose religieux. Donc, ça, c'est ce que j'ai appris de mon père, ça, c'est ce que je fais, ça, c'est ce que mes enfants aussi, mon frère, j'aime, ils font grâce à Dieu jusqu'à aujourd'hui. Mes amis, selon ce qu'on sème, on récolte. Ce que vous allez semer, vous allez récolter. Vous allez semer la gentillesse à la maison, vous allez récolter la gentillesse plus tard, etc. Mais rien à Batvilga, ce qu'elle a récolté de chez ses parents, ce que ses parents ont semer, c'est ce qu'elle a récolté et c'est ce qu'elle est devenue plus tard. Mes amis, Batia d'eux-mêmes. Batia, elle n'avait rien à récolter chez son père parce que Batia, elle est fille de Paro, parce que son père était idolâtre, son père, c'était un rachat, son père, c'était un dominateur, c'était un truand, son père, c'était un mauvais, mais elle, elle voulait être la première à semer. Et pour qu'elle commence la première à semer et à récolter, elle a appris des Juifs. Comment les Juifs, ils étaient tenaces, comment ils étaient solides avec Hachem. Elle a pris d'eux. Elle est devenue comme elle, bon Dieu, les donnent une récompense. Ses parents aussi. Donc je sais qui elle a appris pour qu'elle soit, qu'elle a le mérif, de marier mon cher Abbé, non ? Eh bien, Tzipora, elle a appris, son père lui a enseigné. Son père, lorsqu'il s'est sauvé de l'Égypte, il racontait à ses enfants sur le peuple d'Israël, jusqu'à ce que Tzipora, elle voulait faire partie du peuple d'Israël. Mais c'est impossible. Elle est un médiane. Et les peuples d'Israël, ils sont en Égypte. Et jamais, ils vont se rencontrer malgré tout. Et c'est dit, eh bien, s'il y a un miracle, un jour, j'aurai le zéro, le mérite de les rencontrer, eh bien, je deviendrai comme eux. Donc, elle est déjà devenu comme eux avant qu'elle les a vus. Elle n'a rien vu. Elle a entendu. Elle a cru. Elle s'est travaillé sur elle-même. Et après, quand je vois qu'il se lui apporte, il lui apporte un Égyptien, un Juif qui est né en Égypte, qui s'appelle Moshé Rabbeinu. Et ce Moshé Rabbeinu, c'est avec lui qu'il s'est marié. Voilà la bataille, l'éducation des parents qu'on peut apprendre à la maison. Ou des choses positives, ou des choses négatives. Que l'aché vous protège, il vous donne à vous tous la santé, la joie et la prospérité. Sous-titrage ST' 501